Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing de la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je sais qu'il est connu, cet oracle. Déjà la boîte est vraiment très très belle. Activez votre énergie cosmique pour découvrir votre mission d'âne. Déjà la boîte arrive dans un coffret dur aux éditions Exergue. Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs sans trop savoir où il se trouve ? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourrez libérer les dons de votre âme. Vous connecter à vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Ce coffret contient 53 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 192 pages. Donc le coffret est simplement magnifique. Donc voilà. Il est au prix de 24,90 euros je crois. Alors attendez. Donc voici un cœur et un portail. Donc on a les deux mêmes messages à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Voilà. On a un bon petit livret. Donc en noir et blanc. Donc on va regarder un peu le livre. Hop. Donc c'est dommage qu'il soit en noir et blanc. Donc on a un petit sommaire. Bienvenue dans la voie des êtres stellaires. Les origines stellaires. Qu'est-ce qu'un être stellaire. Donc tout ça. Voilà. Donc bienvenue dans la voie des êtres stellaires. Donc ça on vous explique. Donc je ne vais pas tout ouvrir parce que sinon la vidéo elle serait trop longue. Les origines célestes. Donc ça vous dit dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'un être stellaire. Donc je pense que c'est. Tout ça il faut le lire avant d'utiliser l'oracle. Votre cœur est une porte. Comment vous connecter à votre oracle. Bon après ça chacun il fait comme il veut. Lire pour vous-même et pour les autres. Tirage étape de base. Donc invocation d'ouverture d'un espace sacré pour l'âme. Action et intégration. Comment utiliser la technologie de votre boîte oracle. Oui donc apparemment on peut mettre les cartes sur la boîte comme ça. Proposition de tirage. Donc action juste tirage à une carte. Murmure de l'âme. Tirage en deux cartes. Fatalité. VS destinée. Tirage à trois cartes. Donc on vous montre comment les positionner. Origine stellaire. Le tirage en cinq cartes. Ciel, cœur, terre et cœur. Tirage en six cartes. Donc il y a pas mal de tirages. Et après on a le message des cartes. Donc la carte est reprise en petit ici. Avec le titre de la carte. Quelques petits mots clés et la signification de la carte. Donc c'est comme ça. Et une activation. Un petit message d'activation. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. À la fin, on a à propos de l'auteur de Rebecca Campbell. Donc avec ses... Sur les réseaux sociaux. Et à propos de l'illustratrice, pareil avec les réseaux sociaux de Daniel Noël. Donc voilà. Donc reconnectez-vous à votre nature authentique. Pour transformer vos inspirations en actions concrètes et inspirées. Donc on va regarder les cartes. Donc le dos est comme ceci. Donc le dos est tout simplement magnifique. Donc vous, je sais pas, j'ai l'impression que vous le voyez un petit peu plus foncé à l'écran. Les tranches sont neutres. Elles sont... Elles sont mates. Donc une nouvelle terre. Cela arrive. Gardez-vous en votre vision. Donc je vais pas vous lire toutes les petites lettres. Enfin, tous les petits mots clairs. Je vais vous lire juste le titre de la carte. Et à la fin, on tirera une carte. On ira regarder dans le petit livret ce qu'il y a d'écrit. Activation terrestre. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Tous les chemins mènent à la source. Premier pas. On voit trois personnes. Nouvelle vision. Donc les cartes, excusez-moi, sont de très très bonne qualité. Flamme bleue. Souffle cosmique. Elles sont vraiment belles. Appel. Enfant du cosmos. Magnifique celle-ci. Coeur cosmique. Courageuse pivoine. Ma fleur préférée avec la rose. Blessure sacrée. Voilà le corps diffusé en deux. Guérison cellulaire. Double mission. Pou terrestre. École terrestre. Naissance terrestre. Être stellaire empathique. Abonne-toi à mes bras. Créez votre propre voie. Enfant d'or. Séparation. Iraët. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Souvenez-vous. Pardon. Royaume souterrain. Oser. Relations karmiques. Levez le voile. Lâchez prise. Terre perdue. Il faut bien regarder ce que vous voyez. On voit une personne réongée là. Donc il y a pas mal de détails dans les cartes. Messager. Perspective. Avec la terre. La porte. Les mers de Mintaka. Constellation des sept sœurs. Ancêtre stellaire. Regardez comment c'est beau. Franchement, c'est super bien fait. Alors, regardez. Bain d'étoiles. Frère stellaire. Famille stellaire. Gardien des étoiles. Douceur de vivre. Elle est magnifique celle-ci. C'est comme ça que vous vous voyez un peu plus foncée à la caméra. Si je fais comme ça. Non. Confiance et timing. Message du vide. Patience. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la tête d'un cheval. Enfin, c'est ce que je vois. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on voit la tête d'un cheval. Nous, les atorses. Le poids du monde. Aînés, baleines et orques. Nous sommes amours. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes unique. Et votre vie est un chef-d'oeuvre. Donc, je vais mélanger les cartes. On va tirer une petite carte et on va regarder. Et elles sont vraiment prenantes, ces cartes. Donc, elles se mélangent très, très bien. Donc, on va essayer de les mélanger un peu. Un peu mieux, quand même. Je ne sais pas, je vais les mélanger aussi comme ça. Elles sont un peu grosses, mais ça va, j'arrive encore quand même à les tenir. Oh, il y a une carte qui a sauté. Allez, on va prendre celle-ci. Être stellaire empathique. Alors, c'est vraiment trop bizarre. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très, très empathique. Mais peut-être un peu trop. Ma belle-sœur me le dit souvent. Et tout à l'heure, en fait, quand je vous ai fait montrer, quand je vous faisais montrer l'oracle, quand je suis tombée sur cette carte dans ma tête, je me suis dit, j'ai eu l'impression que c'est cette carte qui allait sortir du jeu. Et voilà, elle est sortie. Donc, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc, c'est très compliqué, malheureusement. Alors, par contre, pour les retrouver, il y avait, au début, j'ai vu... Alors, ah ben, ça va, c'est par ordre alphabétique, donc page 84. Alors, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde grâce à leur seule présence physique. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici, à laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par leur simple présence physique. En raison de leur nature très sensible, les êtres stellaires empathiques peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et les humeurs des autres avec les leurs. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seul ou en petit groupe. Les bains de fou leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergétique. Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Désolée, pardon, excusez-moi. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. Éteignez tout pour mieux rallumer votre propre flamme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus, mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit et vous épuisez n'aidera en rien. Il peut s'agir d'une simple phase où c'est peut-être la meilleure façon de vivre votre vie. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et de votre guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à le faire de manière durable. Contemplation. Comment pourriez-vous mieux prendre soin de vous énergétiquement ? Voilà pour le petit message de la carte Être stellaire empathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, si vous le désirez. Je vous dis à de prochaines vidéos et je vous fais de gros gros bisous.